Aujourd'hui, je fais escale à Amsterdam, la capitale des Pays-Bas. Cette Venise du nord de l'Europe est entourée de canaux en forme de toiles d'araignée. Un plat pays que j'ai décidé de rejoindre par voie fluviale pour arriver par le port d'Amsterdam. Spint ! Vous êtes monsieur Spintz ? Oui, c'est moi, bonjour ! C'est vous ? Je suis monsieur Gluziki ! On a rendez-vous ! Spintz me parle d'une fête que j'ai vraiment du mal à imaginer. Nous sommes en début de matinée et aucun indice ne semble me dire que dans 3 heures à peine, débutera la fête rassemblant la plus grosse foule qu'Amsterdam n'ait jamais vue. Spintz et moi commençons de bon matin à croiser quelques personnes soigneusement orangées. Et la question qui me brûle les lèvres est de comprendre d'où vient cette tradition. C'est vrai après tout, pourquoi une seule couleur ? Orange comme la famille royale. L'histoire de cette couleur vient des voisins proches des Hollandais. Elle trouve ses origines au sein de la famille d'Orangen-Nassau, tout droit venu de la ville d'Orange, située dans le sud de la France. Cette famille délivra les Pays-Bas des mains des Espagnols il y a plus de 500 ans. Et l'on doit notamment cette folle journée à la descendance du roi le plus sympa qui soit, Guillaume le Taciturne. La fête a lieu en théorie le jour de la naissance de la reine. Mais la reine Béatrix a décidé, bien qu'étant née un 31 janvier, de maintenir la date d'anniversaire de sa mère, le 30 avril. Il faut dire que l'hiver étant rude dans ce pays nordique, une fête au milieu de la saison froide risquerait de compromettre la bonne marche des événements. Alors la reine a décidé de fêter son propre anniversaire aujourd'hui avec deux mois de retard pour être sûr que le soleil s'invite à sa fête. C'est le Marseillaise-Hollandaise. Cet hymne hollandais est une très belle façon de célébrer ce jour si spécial. Chacun, à sa manière, rend hommage à la Grande Dame dans toute la ville et en particulier dans les grands espaces verts du centre d'Amsterdam. Ce qui semble assez évident, c'est que reine ou pas reine, les Amstelodamois sont bien décidés à faire la fête. Les rues du centre, les parcs et les canaux vont se transformer en pistes de jeu et de danse. Mais pour l'instant, un seul mot d'ordre. Orange. J'ai l'impression de me déplacer au milieu d'un cocktail de vitamine C, celle qui coule le long des quartiers d'Amsterdam. Il va falloir être très habile pour circuler rapidement aujourd'hui. Et pour profiter au maximum de tous ces événements, Spitz me propose d'aller nous équiper avec l'engin le plus approprié qui soit aux Pays-Bas, le vélo. C'est extraordinaire comme architecture, ça. Ah oui ? Vous savez qu'est-ce que c'est ? Non. En fait, notre bicyclette, ils sont là. On va les trouver maintenant. C'est vrai qu'Amsterdam à vélo, ça me plaît. Le pays est plat et les parkings à vélo très grands. Pour nous réchauffer le cœur, Spitz m'emmène découvrir le soleil de la Hollande. Je ne parle pas de ce temps maussade qui va et vient depuis ce matin, mais de la fleur parmi les fleurs. Celle qui, très tôt, aujourd'hui, séparait de sa plus belle ronde. La tulipe importée de Constantinople en 1593 par un dénommé Charles de l'Écluse a fait les beaux jours de richissimes bourgeois pendant de longues années. Elle est le symbole idéal pour déclarer sa flamme et si vous désirez le dire avec des fleurs, ne vous trompez pas de couleur. Rouge, passion. Blanc, platonique. Jaune, sans espoir. Noir, souffrance. C'est celle que l'on choisit lorsque l'on est sûr de se prendre à un monumental râteau. C'est vrai que la Hollande, on est pour la tulipe. Eh oui. Ils font des tulipes oranges aujourd'hui pour la fête de la reine ? On voit toujours ça. Et pour vous, ça représente quoi, cette fleur ? Des fois, j'en achète pour ma copine des fleurs, mais c'est pas souvent. Ah, vous avez une chérie ? Oui, j'ai une chérie. Et vous lui offrez une tulipe ? Elle veut toujours tous les mois des fleurs, donc j'en offre une fois par mois. Et chez vous, ça vaut cher, une tulipe ? Ah, mais non, on voit parce que c'est pas trop cher, mais autrefois, dans l'époque d'or, on payait le même prix qu'une maison à côté des canals. Une tulipe, ça valait aussi cher qu'une maison ? Oui, ça coûtait très cher. Et comment c'est possible ? C'est parce que sur la bourse, il y avait beaucoup de spéculations dans les entreprises de tulipes. Donc on vendait un bulbe pour un prix d'or ? Il y avait une crise de ça, ça s'appelle la crise de tulipes. Vous avez une sorte de croque boursier à cause des tulipes. Oui. Terminé. Heureusement qu'elles valent moins cher, les tulipes, aujourd'hui. Sinon, vous ne pourriez pas en offrir à votre petite amie. C'est ça aussi. Ah, bah oui, c'est important d'offrir. Allez, on y va. Dans quelques minutes va commencer la première fête de la journée à l'autre bout de la ville. Et pour nous y rendre, il n'y a pas moins de 6 km à parcourir. Nous sommes arrivés dans l'endroit incontournable de la matinée, une sorte d'île aux enfants où tout le monde est en orange. Il s'agit du Vandal Park, réservé pour l'occasion aux musiciens en herbe et à la jeunesse. Qu'est-ce qu'ils font exactement ? Non, regarde, ils vendent leurs choses aujourd'hui, les enfants. Des livres, des vieux jouets, des boissons, de tout en fait. Et ils font ça pour quoi ? Pour se faire un peu d'argent ? Un peu d'argent, pour acheter leurs propres choses après à la fédérale. On vend le matin et l'après-midi ? Spitz ne se trompe jamais. Il n'y a que des gens sympas dans ce fameux quartier de Jordan. On a à peine fait connaissance avec quelqu'un de sympa que l'on passe à une autre personne encore plus sympathique. Enfin bref, on sympathise. Je crois que Spitz a oublié qu'en raison de la fête de la reine, les coins d'Amsterdam, qu'il a l'habitude de faire visiter, sont comme qui dirait bondés de monde. La vue étant quelque peu bouchée, nous avons préféré abandonner la dimension historique du quartier pour nous échapper vers des rues plus calmes. C'est incroyable, hein ? Oui. Il y a combien de personnes aujourd'hui dans la rue ? À peu près 3 millions. 3 millions ? Oui. Et d'habitude, il y a combien de personnes à Amsterdam ? Il y a combien d'habitants ? Il y en a 800 000. Après un parcours d'obstacle orange, nous sommes arrivés, paraît-il, dans l'univers préféré de la reine, la brocante. Le vieux quartier d'Amsterdam s'est transformé en une sorte de grande foire libre. Entendez par là que chacun y fait ce qu'il veut car aujourd'hui, on a le droit de vendre tout et n'importe quoi. Et là, cela devient le jeu des adultes. Un immense défilé orange est maintenant en route. Tous ces gens se rassemblent pour attendre la grande parade de l'après-midi. Les platines tournent pour faire danser dans les rues et c'est l'occasion pour les groupes locaux d'être diffusés. Spitz a oublié que cet après-midi, en raison des nombreuses fêtes qui vont avoir lieu à travers la ville, les musées vont fermer. Il ne nous reste qu'une toute petite demi-heure pour rejoindre le fameux musée Rembrandt. Le musée est à l'autre bout de la ville et il faut passer une bonne vingtaine de ponts sur les 1200 que compte Amsterdam pour l'atteindre. Le musée Rembrandt est là. On va rentrer ? Oui. Rembrandt est un artiste hollandais du XVIIe siècle considéré comme étant le plus grand peintre de l'histoire baroque. La ronde de nuit. Ce qu'il y a de plus notable chez cet artiste, c'est qu'il a l'art et la manière de faire vivre autrement la couleur à travers ses clairs obscurs. On aurait presque l'impression que ces tableaux sont éclairés par une source invisible imposant le respect. Et là, je ne sais pas pourquoi, nous avons décidé de nous égarer dans le musée et d'abuser une nouvelle fois du pouvoir magique de nos lunettes oranges. Je ne sais pas si nous commettons un sacrilège qui fera date dans l'histoire de l'art, mais après tout, il y a des peintures qui, lorsqu'elles prennent le soleil orangé de nos verres teintés, ont une toute nouvelle saveur qui ne manque pas d'intérêt. L'après-midi promet d'être intense et nous sommes repartis pour la fête, mais cette fois, celle de tous les records. Aujourd'hui, Amsterdam va accueillir 3 500 000 personnes et elles se sont toutes données rendez-vous à 14 heures sur le Grand Canal. Des gens affluent de partout. Sur les quais, sur l'eau, le grand rassemblement est en route. Tous les Hollandais sont bien orangés. Spitz et moi sommes arrivés à nous trouver une petite place sur une vieille péniche amarrée. Un point stratégique idéal pour découvrir cet étonnant spectacle. Ne tombez pas ! C'est le seul jour de l'année où le canal est dans cet état ? Oui ! Ah oui ! En fait, la ville fait un escargot. Ils font tout le tour du canal. Ah d'accord ! Et après, ils rentrent chez eux ? Oui, je crois. Quand ils trouvent la route. Ah ouais, c'est pas facile, hein ? Ils ont l'air un peu, hein ? On est contents. Ah, vous êtes contents, voilà. Ils ont le droit de faire n'importe quoi ? Non, le chauffeur doit être sobre. Ça, c'est une règle. Le chauffeur doit être sobre. Le chauffeur doit être sobre. La parade sans fin ne va s'arrêter que tard dans la nuit. De nombreuses fêtes vont continuer au bord de l'eau et dans tous les coins de la ville rassemblant des milliers de personnes sous des chapiteaux. Je quitte Amsterdam et se cherche Spitz en me demandant qui est cette reine qui nous a conviés à son anniversaire. Une journée sans gâteau, ni bougie, mais avec tout de même un formidable cadeau. Une invitation très spéciale. Orange, voilà le dress code de cette journée à laquelle de nombreux Hollandais et visiteurs du monde entier ont participé. Tous, aujourd'hui, ont décidé de fêter la reine avec plus ou moins de cœur dans leurs jeux. Une mécanique orange s'est mise en route. Une armée entière d'être teintée est arrivée par navires entiers. Le plat pays est orangé et la reine dans tout cela, eh bien, on est tous plus ou moins c'est fou. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Parce que franchement, c'est ça ? Oui, c'était ça. Et puis il n'y a rien à boire. C'est cruel. On avait un truc qui dessèche. Qu'est-ce qu'on pouvait ?